Cette stratégie de dissimulation, de manipulation, elle a été totalement appliquée dans la manière dont les médias, dans mon pays, en Europe en général, présentent l'affaire du terrorisme. Les terroristes, en général, ont ni leur existence ou on ne sait pas d'où ils viennent, ils tombent du ciel. Il n'y a pas d'explication sur qui les a armés, qui les a organisés, qui a fait leur formation, qui finance ces armes. C'est pour ça que j'ai écrit dans ce petit livre à propos des attentats de Paris, en 2015, j'ai analysé l'opération Ben Laden, c'est-à-dire Brzezinski, qui a ouvertement déclaré, et très fier en disant « j'ai bien fait », avoir envoyé Ben Laden en Afghanistan pour détruire un gouvernement progressiste, qui avait donné des terres aux paysans, créé des universités, des routes, émanciper les femmes. Et donc Brzezinski a envoyé Ben Laden et des terroristes faire en Afghanistan, ce que plus tard ils vont faire ailleurs, mais là, ce n'est pas permis. Et Brzezinski l'a dit, c'était pour attirer l'Union soviétique dans un piège, lui offrir sa guerre du Vietnam et pouvoir affaiblir l'Union soviétique. Ça a très bien marché. Le problème, c'est qu'il a finalement reconnu, dans une interview au journal français Nouvel Observateur, en 1997, que c'est lui qui avait bien fait cette opération Ben Laden. Mais, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'opération Ben Laden, elle continue, elle est permanente. J'ai travaillé sur la Bosnie, j'ai travaillé sur le Kosovo, et là aussi, on a utilisé des terroristes d'Al-Qaïda pour exacerber le conflit et pour faire en sorte que les gens se tirent dessus au lieu de réfléchir qui les avait plongés dans cette guerre. Ben Laden a ensuite été utilisé avec Al-Qaïda dans le Caucase, contre la Russie. Rappelez-vous, Brzezinski, dans ce livre Le Grand Échiquier, qui est un livre dégoûtant, mais qu'il faut absolument lire, Brzezinski disait, la Russie est trop forte, il faut la diviser en trois. Et bien entendu, le pétrole et le gaz du Caucase n'auraient pas été dans la même région que Moscou. Ensuite, l'opération Ben Laden a continué contre la Libye. Quand je suis allé là-bas, j'ai ramené un petit livre, Libye, OTAN et médias mensonges, de témoignages et d'analyses, et j'ai dit dans ce livre, « L'OTAN a fait une alliance avec Al-Qaïda », écrit noir sur blanc. Je n'avais pas dû aller fouiller les poubelles pour découvrir ça. Ça se trouvait dans des rapports de la CIA, ça se trouvait dans un rapport de l'Académie militaire de West Point, qui disait textuellement, à l'est de la Libye, là où il y a eu les insurrections, il y a les pires terroristes, c'est la plus grande concentration de terroristes au monde, les gens, les Afghans, comme on disait, revenus d'Afghanistan, et qui voulaient faire leur combat contre Kadhafi déjà depuis des années. Donc, ils le savaient. Mais comme Kadhafi avait redistribué l'argent du pétrole pour assurer un très haut niveau de vie à tous les Libyens, il avait un grand soutien populaire. Je ne vais pas dire que tout le monde était pour lui. C'est un pays avec encore une influence des tribus. Et donc, à l'est, il y avait des tribus contre lui. Mais les États-Unis n'osaient pas envoyer leurs soldats en Libye, la France non plus. On a vu le résultat en Irak, on a vu le résultat en Afghanistan. Ils ne sont pas capables de gagner une guerre avec occupation. Et donc, il fallait trouver des troupes locales. Et les seules troupes locales, c'était Al-Qaïda. Et ça, ça s'est prolongé encore par rapport à la Syrie, puisque Hillary Clinton a réexporté les mêmes terroristes contre la Syrie. Mais ça, vous connaissez la suite de l'histoire. Quand je suis allé en Libye, dans les dernières semaines de la guerre, à la fin, on a dû partir très vite. Et à l'aéroport, à la frontière avec la Tunisie, j'ai fait une toute petite vidéo de très basse qualité sur mon téléphone. Mais je me suis adressé au Premier ministre de mon pays et je lui ai dit « Monsieur le Premier ministre, ici en Libye, vous avez fait une alliance avec Al-Qaïda. Et si demain, on ramasse des attentats à Bruxelles ou à Paris, est-ce que vous allez dire à votre population que c'est vous qui êtes responsable ? » Bien entendu, j'ai été totalement censuré pour cette chose-là. Et malheureusement, ça s'est réalisé. C'est une toute petite partie des victimes que vous avez connues ici, en Syrie et en Irak. Mais ça veut dire que les peuples chez nous sont aussi victimes de la politique de leur gouvernement et que c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Bien. Le problème, quand vous expliquez ce genre de choses chez nous, vous êtes immédiatement accusé d'être complotiste ou conspirationniste. Ça, c'est la formule magique. Quand on ne veut pas discuter avec vous parce qu'on n'a pas d'argument, parce que vous avez des faits concrets, vous êtes complotiste et la discussion est terminée. Ça, c'est le truc pour faire peur aux gens. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème chez nous. Alors, comme nous touchons un public sur Facebook, nous avons 140 000 amis, les vidéos sont beaucoup regardées, les livres se vendent bien. Donc, on doit essayer de toucher plus de gens. Les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qui devraient réfléchir et se poser des questions. C'est pour ça que le prochain livre que je vais publier, sur lequel je travaille encore un peu la nuit, parce que, comme tous les écrivains, je suis toujours en retard et il doit absolument paraître vite, c'est « USA, les 100 pires citations ». C'est-à-dire que je donne la parole uniquement à des présidents, tous les présidents depuis 1941, à des ministres, à des généraux et à des stratèges. Pour qu'ils disent eux-mêmes, parce qu'en fait, il y a eu des documents déclassifiés, il y a eu des confidences, il y a eu des fuites. Et en fait, là-dedans, ils disent eux-mêmes ce qu'ils font, pourquoi ils vont attaquer tel pays, que c'est pour le pétrole, les méthodes qu'ils vont employer, les terroristes avec qui ils s'allient, tout ça est noir sur blanc. Et donc, j'ai une centaine de citations, et j'espère que ça, ce sera une arme de propagande massive que nous allons pouvoir utiliser. Et dans ce genre de citations, il y en a une qui vous concerne, enfin, je pense qu'elle vous concerne toute, mais il y en a une qui vaut la peine de dire maintenant, c'est le général Michael Flynn, qui commandait la DIA, c'est-à-dire le service des renseignements de l'armée. Et que Trump avait d'ailleurs nommé comme conseiller à la sécurité, mais il a dû partir. Et Michael Flynn déclare en 2016, je cite, « Si le public américain avait accès aux flux de renseignements que nous avons transmis quotidiennement, il exploserait de rage. J'ai eu l'impression que l'administration Obama ne voulait tout simplement pas entendre la vérité. » Et que disait Flynn dans ses rapports déjà de 2013 ? La chute d'Assad va mener au chaos et sans doute à la conquête de la Syrie par des extrémistes djihadistes comme en Libye. À cette époque, dit le service de l'armée, la CIA complote depuis un an avec le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite et le Qatar pour expédier des armes et des marchandises. Et il continue, « Les États-Unis armés des extrémistes terroristes ». Donc, vous voyez, ils le disent eux-mêmes. Et évidemment, c'est beaucoup plus convaincant s'ils le disent eux-mêmes que si c'est nous qui le disons. En fait, Donald Trumpsfeld, le ministre de la guerre de Bush, avait très intelligemment compris qu'avec Internet, il y avait un danger que l'information officielle pouvait être contestée, plus comme dans la première guerre contre l'Irak où l'info était unique, et qu'Internet donne la possibilité à beaucoup de journalistes indépendants comme nous, mais aussi à des citoyens ou à de simples témoins, de montrer ce qui se passe, de montrer les victimes, de publier des documents, de contester la version officielle et de faire réfléchir. Et Rumsfeld avait dit « Maintenant, Internet, c'est une guerre. » Et il a raison. Je pense que c'est vraiment une guerre. Et Rumsfeld n'est pas le seul à le dire. Dans un livre, donc Investigation, c'est un média indépendant. Si vous désirez recevoir notre newsletter avec nos articles, nos vidéos gratuitement, on peut faire circuler un carton. Vous mettez votre adresse mail en majuscule pour éviter les erreurs et vous recevrez gratuitement nos informations. Vous pourrez aussi nous en communiquer. Mais c'est aussi une maison d'édition. Nos livres sont là-bas pour ceux qui le désirent parce que Investigation est un tout petit média. Vous vous rendez bien compte qu'avec ce que nous disons, nous n'avons non seulement aucun soutien, mais beaucoup de sabotage, je veux dire, de la part des autorités. Federica va en parler. Et donc, la vente des livres nous permet de financer les jeunes journalistes qui essayent de faire bien leur travail. Et donc, comme je l'ai dit, nous sommes énormément attaqués par le lobby sioniste. Mais c'est très intéressant de voir, bon, il n'y a pas que nous, évidemment, des sites comme Le Grand Soir en France et d'autres qui font un bon travail sont également attaqués. Je dis, Internet, c'est une guerre, l'information, c'est une guerre. Et eux, ils le voient comme ça. Le général israélien Dangot a dit, la guerre contre la critique d'Israël et la guerre contre l'opinion publique, il dit bien, la guerre contre l'opinion publique n'est pas plus facile que celle qu'on mène sur le champ de bataille. Pardon. Et ils ont beaucoup discuté entre eux et parfois, ça sort même dans la presse israélienne. Ce n'est pas dans les poubelles, c'est dans ce genre l'israélien qu'on trouve ça. Quand ils ont fait un colloque sur comment il fallait combattre ceux qui critiquaient Israël, un de leurs experts officiels a dit, voilà, les responsables de la délégitimation, c'est comme ça qu'ils appellent la critique envers Israël, ces responsables, y compris les professeurs israéliens qui soutiennent la campagne BDS, boycott des investissements en sanctions, doivent, je cite, être combattus comme dans une guerre. Donc, ils nous ont déclaré la guerre à des gens comme moi. Ils devraient, dit cet expert, être ciblés et combattus et non pas affrontés sur le plan intellectuel, ça veut dire qu'on ne va pas discuter avec eux sur les faits parce qu'on sait qu'on va perdre et, dit-il, il faut recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. Ça veut dire le mensonge, la calomnie, le chantage, le sabotage financier, ça, c'est la guerre de la propagande d'Israël pour essayer de sauver son image parce que beaucoup de citoyens sont de plus en plus critiques de ce que fait Israël, du massacre des Palestiniens, du vol de la terre, des enfants en prison, des agressions contre les voisins et donc beaucoup de gens se disent mais pourquoi nos gouvernements continuent à soutenir le colonialisme d'Israël ? Bien. En fait, et ce sera ma conclusion, je voudrais vous appeler à mener ensemble vraiment cette bataille de l'information. Dans mon pays, en France, en Europe, les gens vivent dans l'imaginaire. Ils ont une représentation imaginaire du monde et des conflits mondiaux. On ne parle pas des guerres économiques, on ne connaît pas l'histoire. Les États-Unis, la France sont là pour aider les peuples, pour amener la démocratie et les droits de l'homme. Les droits de l'homme qui ne sont absolument pas respectés chez nous. Aux États-Unis, il y a 45 millions de gens sous le seuil de pauvreté. En Belgique, un des pays les plus riches du monde, il y a 15% de la population qui ne peut pas payer le médecin pour ses enfants. Et donc, peuvent discuter entre eux. Vous avez ici la chance d'avoir beaucoup de gens qui parlent bien français. Échanger, discuter, aller sur Facebook, sur Twitter, discuter avec les gens, expliquer leur qu'il y a un autre point de vue. Vous avez des gens des communautés chrétiennes, discuter avec les chrétiens et les institutions de nos pays. Nous avons beaucoup d'immigrés musulmans. Donc, tout le monde peut trouver des gens, des terrains avec lesquels on peut échanger et faire avancer la vérité. Ça ne sera pas facile. Les gens ne vont pas changer d'avis en cinq minutes, bien entendu. Mais je crois qu'il est très important de développer ce type de travail. Si l'information est une guerre, nous avons beaucoup de soldats, mais il faut que les soldats puissent vraiment se mettent en action et travailler ensemble de façon organisée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas parlé des questions de stratégie, des évolutions des États-Unis par rapport au Moyen-Orient, la Russie, la Chine, etc. Mais ça m'a dit qu'on allait certainement entendre beaucoup de questions et interventions intéressantes de votre part. Et donc, je suis à votre disposition. C'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Je suis à votre disposition pour échanger là-dessus. Et donc, je voudrais insister sur le cœur du message que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui. Chaque peuple a droit à la justice sociale, à la démocratie, au bien-être, à vivre en harmonie avec ses voisins. La bataille pour la justice sociale et pour la paix, c'est en tout premier lieu la bataille pour la vérité, la guerre de l'information. Choukran. Sous-titrage Société Radio-Canada